La parole est à M. Florian Sidbon pour le groupe Paris en commun, s'il vous plaît, pour 5 minutes maximum. Oui, Mme la maire, mes chers collègues. D'abord, malgré les quelques caricatures que j'ai entendues, je voudrais remercier à mon tour nos collègues du groupe Changez Paris pour l'organisation de ce débat sur la rationalisation et la régulation des opérations événementielles dans les espaces verts parisiens et souligner à la fois le bonheur que nous avons de voir le souci écologique aujourd'hui unanimement partagé, ça n'a pas toujours été le cas, et le paradoxe tout de même de vous voir en défenseur des espaces verts lorsque vous vous opposez encore bien souvent, malheureusement, à leur multiplication lorsque l'on propose d'en créer sur des espaces dévolus aux voitures comme votre position et votre conservatisme au magnifique projet Tour Eiffel face au magnifique projet Tour Eiffel qui peut permettre d'en créer 1,7 hectare supplémentaire. Mais pour commencer, je voudrais rappeler que nos bois, nos parcs, nos jardins ont deux rôles. Ils sont évidemment des réserves de biodiversité, de faune et de flore, de nature en ville. Ce rôle déterminant ne peut être délié du second qui est d'accueillir les parisiennes et les parisiens, de leur permettre de profiter de ces espaces naturels, de s'y détendre, de s'y retrouver, d'y faire du sport et oui, de pouvoir assister dans ces espaces à de grands événements. Les agents de la Direction des espaces verts et de l'environnement agissent de manière remarquable pour l'entretien de ces parcs et jardins et pour que les espaces végétales et animales qui les composent cohabitent au mieux avec les humains qui leur rendent visite. Le groupe Changer Paris demande un certain nombre de mesures. Actualiser la réglementation pour limiter le nombre et la périodicité des animations, instaurer des critères éliminatifs pour les structures installées, limiter autant que possible les aotés sur des espaces verts protégés ou en zone urbaine verte, interdire des événements ayant déjà causé des dommages trop importants, demander une réforme du statut de Paris pour instaurer un avis conforme des maires d'arrondissement, une information de la ville sur les modalités de fixation des redevances. Je voudrais rappeler quelques données simples, parce que beaucoup de choses que vous demandez sont déjà en place. Chaque demande, d'abord, suit un processus rigoureux. L'autorisation ne vaut pas qu'ils tuissent et est ensuite évaluée. Les demandes doivent remplir des conditions drastiques, notamment en matière d'éco-responsabilité et de prévention des nuisances. Deuxièmement, les mairies d'arrondissement sont déjà saisies à chaque demande d'événements et peuvent donc contribuer à réguler le nombre et la périodicité des événements dans les parcs et jardins de leur arrondissement. L'avis des mairies est tout particulièrement pris en compte et ces avis, dans leur plus grande majorité, sont respectés. Troisièmement, le règlement est le même pour tous les parcs et jardins. Il n'existe pas de règlement pour chaque parc. Ce sont des règles générales qui doivent se décliner en fonction des spécificités du site. Quatrièmement, un règlement technique, environnement et propieté, est annexé à toutes les autorisations avec des prescriptions très précises. Et évidemment, je veux souligner aussi que sur ces domaines-là de l'événementiel, du spectacle, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits, beaucoup de choses sont en train de changer. C'est mon domaine professionnel et je sais que beaucoup de recherches sont en cours aussi pour toujours améliorer les choses. Mais cette charte est déjà très précise. Il est par exemple interdit de poser des structures sur les pelouses et les espaces végétaux. Il est également interdit de suspendre quoi que ce soit aux arbres. Aucun percement ni ancrage dans les sols, aucun marquage au sol ou sur le mobilier urbain ou les façades. Des visites sur site et des échanges ont lieu avec les divisions de la DEV. Des allers-retours avec les organisateurs ont lieu pour adapter chaque événement à la spécificité des jardins. En cas de dommage lors de l'édition précédente, les services de la DEV recommandent quasi à chaque fois de ne pas reconduire en cas de déboire. Mais il arrive, comme ça a été le cas pour le marché des producteurs dans le 17e arrondissement, que les mairies d'arrondissement elles-mêmes ne les suivent pas et reconduisent pourtant les événements. Enfin, je veux dire que oui, il appartient à la mairie centrale de réguler et d'équilibrer in fine les choses. Pourquoi ? Tout simplement parce que les lieux qui sont très demandés, et il ne s'agit pas du petit parc qu'il y a dans chaque quartier, les lieux qui sont très demandés, qui ont été évoqués, les Champs de Mars, les Bois de Boulogne et de Vincennes, les Grands Parcs, Montsouris, Butte-Chaumont ou André Citroën, font partie du patrimoine finalement de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens, et oserais-je dire de toutes les Françaises et de tous les Français, et que donc les grands événements qui peuvent y être organisés avec les garde-fous et les précautions qui ont déjà été évoquées sont aussi des occasions de les faire connaître, de les faire rayonner et d'en faire profiter chacun et chacune. Je vous remercie.